Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marchés financiers. On continue à vous accompagner en ce mercredi 28 septembre 2022 pour décrypter la séance du jour. Bonjour à la Bourse de Paris, la Bourse de Paris qui plonge littéralement et qui perd 1,48% à 5668 points, très probablement sur fond de tensions obligataires. Les taux longs augmentent très fortement ce matin et de crises énergétiques liées au sabotage potentiel du gazoduc Nord Stream. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs à avoir ou non en portefeuille ? Pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Daniel Cohen-Dellara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Daniel, je rappelle que vous êtes président de l'AFAT, l'association française des analyses techniques. Et aujourd'hui, on va commencer vos market movers avec le stock 600 chemical qui, eh bien, en font support après support. Est-ce que c'est un mauvais signe, Daniel ? Ben, des bons signes en ce moment, on ne peut pas dire qu'il y en a beaucoup. Et le niveau du cas que ce matin que vous venez d'indiquer ne va pas non plus dans la bonne direction. Alors, on a là un graphique en hebdomadaire qui démarre en mai 2020, le rallye qu'on a connu sur la majorité des actifs entre mars 2020 et le début de cette année. Et depuis, eh bien, une consolidation. On fait un plus haut, un plus bas. Un deuxième plus haut au mois de fin mai, début juin, plus bas que le premier. Un plus bas en août, encore plus bas que le précédent. Un plus haut derrière, plus bas que le précédent. Et j'ai tracé une zone qui était, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, une zone de support entre 1068 et 1083. Zone qui a été travaillée en septembre 2020, en octobre-novembre 2020, en décembre 2020. On l'a franchie, on est revenu la tester au premier trimestre 2021. On est venu, au début de l'été, pendant plusieurs semaines, tester la zone qui a tenu. Cette zone est également actuellement le siège de la moyenne mobile 200 semaines. Et la semaine dernière, eh bien, cette zone de support a cassé. On est passé en dessous et pour l'instant, eh bien, on est en train de continuer la baisse. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Bon, c'est vrai que, pour le moment, le scénario le plus probable est une poursuite de la baisse. Vers quel niveau ? Eh bien, tout d'abord, 992, puis 967, et après, il y a un petit trou, 867 et 825, qui est un gap qui a été ouvert en avril 2020. Alors, là, en fait, maintenant, dans le sens de la baisse, tel que l'on est, l'objectif des niveaux que je peux indiquer sur les actifs, c'est les niveaux qu'il faut surveiller pour un éventuel rebond. Alors, après, à voir, mais c'est les niveaux où on casse et on continue la baisse, et puis arrivera un moment où, sur un de ces niveaux, effectivement, on aura une figure de retournement, une englobante, une étoile du matin, etc., qui indiquera qu'on est plutôt vers la fin de la baisse. Maintenant, dans les circonstances actuelles, cette tendance baissière serait invalidée si on refranchissait le niveau de 1 200. Si, 1 200 niveaux d'invalidisation baissière sur le stock 600 chemical, mais a priori, vous estimez que la poursuite de la baisse est plus probable aujourd'hui que l'inverse, finalement. Ce n'est pas facile d'être acheteur en ce moment. Moi, tout personnel, moi, je n'achète pas.